Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup les sciences, mais j'étais pas une curieuse typique, là, qu'on regarde l'enfant pis on disait « ah, cet enfant-là va être ingénieur ». Pour moi, l'environnement, c'était quelque chose de très, très important, pis en fait, c'est seulement au moment de choisir mon programme universitaire que j'ai réalisé que c'était vraiment le génie qui m'intéressait. Quand j'ai fait mes devoirs pour voir dans quel génie je voulais m'en aller, c'était le génie chimique environnement. Donc, c'était vraiment très précis, mais ça me permettait de poursuivre mes intérêts. Mais je savais pas exactement quel aspect sur lequel je voulais travailler. Puis, j'ai eu l'occasion de faire des stages d'été en recherche avec Michel Prévost en eau potable. Puis là, c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre de voir comment on pouvait avoir un impact, comment on pouvait aider en travaillant sur la qualité d'eau. Ma recherche porte sur la qualité microbiologique de l'eau, autant dans les bâtiments que dans les systèmes d'eau non potable. J'ai fait beaucoup de travaux au niveau de la qualité de l'eau dans les réseaux des grands bâtiments pour s'assurer qu'il y ait une qualité microbiologique qui fasse en sorte qu'il n'y ait pas de maladie ou d'infection qui en résulte, particulièrement au niveau des hôpitaux. Parce que les gens dans les hôpitaux sont plus vulnérables, donc des bactéries qui seraient pas néfastes ou pathogènes pour le commune immortelle seraient plus dommageables pour mes patients. Je travaille aussi au niveau de la qualité microbiologique de l'eau non potable pour s'assurer que ça ne soit pas un vecteur aussi de maladie. En fait c'est drôle parce que souvent quand je faisais mes études en génie, les gens à l'extérieur me demandaient « mais ça te gêne pas d'être en minorité, c'est seulement 20% ou 25% ? » Et en fait je m'en rendais pas vraiment compte parce que pour moi c'était… on était des collègues, des étudiants, des coéquipiers. Donc pour moi être une femme à poli, je l'ai jamais vécu comme me sentant en minorité. Le nombre d'inscriptions de femmes qui s'inscrivent en génie augmente, c'est encore relativement peu, mais il y a de l'amélioration, il faut voir le côté positif et les jeunes femmes que je côtoie sont très passionnées et motivées. Donc moi je trouve que c'est très encourageant pour la suite des choses.